yo les mecs j'espère que vous allez tous très bien on est donc dans chez konami dans le salon et donc je vais vous parler un petit peu de du fuma voilà du fuma qu'est ce que j'ai pensé du fuma j'ai testé à peu près je dirais cinq six matchs je vais vous dire la vérité et j'ai eu de très très bonnes sensations il ya des changements je vais vous détailler ça tout de suite n'hésitez pas à partager la vidéo à liker et à vous abonner et puis dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez alors il ya des trucs très sympa je trouve que vu que le jeu favorise la possession et ben je trouve que du coup en fuma c'est un petit peu moins compliqué alors va falloir toujours faire attention aux relances de derrière court parce que le pressing peut être important suivant les équipes notamment quand vont jouer contre le barça les longs ballons marche correctement l'animation comme je vous en comme je le disais l'animation futôt est toujours présente avec ce petit pas d'élan qui est très sympa il ya du coup des nouveautés au niveau de certains bugs hayden donc de profuma soccer m'avait parlé de bug notamment le bug de l'appel manuel le joueur marqué un temps d'arrêt donc là j'ai fait le vrai appel manuel le vrai appel manuel en manuel donc vous pouvez orienter le joueur de faire l'appel dans la direction vous voulez pas seulement vers l'avant et ben j'ai trouvé qu'il y avait qu'il y avait beaucoup moins de il n'y avait pas d'arrêt en fait il s'arrête pas le joueur part directement et ça va c'est plutôt c'est plutôt très très sympa les passes en profondeur que moi je trouvais je trouvais pas pas bonne dans le dans le ps 2019 je trouvais loupé et ben là en l'occurrence je les trouve je les trouve beaucoup mieux c'est à dire on peut faire des l1 triangle en fuma parce que avant dès que vous appuyez je trouvais que la jauge elle se remplissait trop vite et c'était très dur du coup de jauger et ben là la jauge va se remplir plus lentement et j'ai réussi à marquer un but en faisant 1 et 1 et 1 triangle alors on va pouvoir varier beaucoup plus son jeu les triangles du coup c'est pareil ça marche beaucoup mieux faut faire attention je trouve qu'il ya toujours un petit peu ces problèmes de curseur même si j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins présents après ils n'ont pas non plus complètement corrigé le tir faudra attendre la sortie du jeu pour pour en être pour en être sûr il n'y aura pas d'après ce qu'on m'a dit il n'y aura pas malheureusement deux sélections de 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 tir et passe manuel vous savez pour jouer online ça ça mon avis ça ne sera ça ne sera pas fait c'est ce qu'on m'a laissé entendre alors c'est pas sûr mais il ya quand même de grandes chances que ça n'apparaisse pas malheureusement je suis désolé pour vous il y a toujours trois assistants l'assistance 1 l'assistance de l'assistance 3 j'ai l'impression quand même que l'assistance j'ai pas essayé l'assistance 3 mais en tout cas au niveau de l'assistance 1 et 2 et ben je trouvais que c'était beaucoup plus dur de cadrer ses frappes notamment quand on avait le pressing d'un défenseur j'ai loupé énormément d'occasion j'ai loupé je n'ai pas cadré beaucoup de frappe donc ça m'a un petit peu étonné par rapport aux 19 mais ben voilà si c'est plus compliqué si c'est moins assisté pourquoi pas ça peut être très sympa pour le reste en fuma bah je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui change le joystick gauche sert pareil à faire les petits décalages les petits pas c'est tout aussi utile tout aussi sympa et j'ai remarqué qu'il y avait il ya quelque chose dans les réglages manuels qui me disent rien dans le ps 2019 peut-être que je dis une énorme bêtise j'ai pris une photo je vais vous mettre le screen dites moi ce que vous en pensez pour l'instant je n'ai pas plus d'informations que ça moi j'ai eu un très bon ressenti les échos que j'en ai des joueurs fuma qui ont pu le tester notamment sur twitter sont très bons également je sais que vous êtes forcément dubitatif puisque il est possible que le jeu soit amené à modifier jusqu'à la sortie j'espère pas franchement parce que j'aimerais beaucoup que vous puissiez le tester dans cette configuration la configuration e3 et j'ai pris beaucoup de plaisir certains de la communauté fuma vont aller chez konami dans les jours qui viennent pour le tester et donc j'attends leur retour j'attends j'attends de voir ce qu'ils disent par rapport à moi j'ai essayé de vous donner mon ressenti vous savez que je suis pas un joueur fuma pro je suis amateur du fuma j'aime bien le fuma de temps en temps mais après forcément j'ai pas votre expertise et vos longues années d'expérience donc soyez indulgents les amis j'espère quand même que cette petite vidéo vous fait plaisir voilà les amis et puis dites moi ce que vous en pensez voilà je vous souhaite une très bonne journée les amis n'hésitez pas à liker et à vous abonner et comme d'habitude les deux partenaires que sont chocobonplan pour précommander votre jeu le moins cher possible et puis gaming privé.com site de vente privé de matériel geek et gaming je vous souhaite bonne journée on est en direct de l'e3 salut les mecs à la prochaine retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gaming privé.com